Merci pour la vidéo. Malheureusement, je n'ai pas réussi à retirer le manche. C'est un Gyoto Sukenari. Est-ce que je peux voir que le manche a été collé ? Auriez-vous une astuce à me conseiller ? Aujourd'hui, on va vous montrer comment retirer le manche d'un couteau japonais, proprement, et surtout sans risque de vous couper. Oui, mais cette astuce n'est pas sûre de marcher. Il faut mettre la lame du couteau au-dessus d'une casserole d'eau chaude afin de chauffer légèrement la soie et peut-être aider à dissoudre la colle qui est dans le manche. Donc vous mettez votre couteau soit dans l'eau bouillante, mais ce n'est pas pratique, soit au-dessus d'une casserole, et la vapeur de l'eau va chauffer la lame de manière douce, donc il n'y aura pas de détrempage de lame et de surchauffe, et avec un peu de chance, ça va dissoudre un petit peu la colle qui est là. Ce n'est pas garanti, et peut-être qu'il faudra tout simplement casser le manche. Voilà. Alors, question numéro 2.